C'est la photo d'un tableau qui est intitulé Le Lutrain Bornel et Gondy. C'est un tableau qui est la propriété du musée de Saint-Lys. C'est l'intérieur de l'église Saint-Sulpice qui a été peint à la fin du 19e siècle par Edmond Bois-le-Gond. Quand il venait voir, c'est un ami de la marquise de Bourg. Et ce Lutrain, eh bien, Loucara l'a récupéré, il partait à la décharge, il l'a récupéré. Et on a le Lutrain qui figure sur le tableau de Bornel et Bouty. Alors donc, il y avait les deux principaux ecclésiastiques, c'est le curé Koulemont et le chanoine L'abbé du Mont. Mais c'était donc deux cousins. L'aîné, c'était le curé Koulemont, le plus jeune d'Abbé du Mont. Mais c'était déjà avant tout des promoteurs et des investisseurs. Ils ont fait fortune. Ils ont acheté tout le lotissement du parc et dans les actes de propriété des gens, on voit souvent, vendus par l'Abbé du Mont, vendus par l'Abbé Goulemont. Vous étiez le propriétaire d'une grande partie de la forêt de Bouty. D'accord. L'Abbé du Mont a construit le collège Jeanne-Marc. Actuellement, c'est bigotiné. D'accord. Pour en faire une école professionnelle de garçons, une école professionnelle d'imprimerie. Et après, on sait que ce collège, il l'a vendu à l'assistance publique et c'est venu une maison de retraite pour femmes seules de la région parisienne. Elle a bien changé l'Abbé du Coulemont. Et oui, voilà, donc l'Abbé du Coulemont est-elle fondée avec la soeur Victorine de Bouté-Grasse, je ne sais pas. Donc la maison du Pé-le-Coin est encore là. La maison du Pé-le-Coin est encore là. Oui. Espérons qu'elle soit également préservée. Donc la demeure que s'est fait construire, c'est l'Abbé du Mont qui s'est fait construire. Ça a du caractère. Voilà. Et ici, donc, le Protectorat Saint-Joseph. Et ici, le Chanoine. Le Chanoine. D'accord ? Dont on a parlé il y a quelques instants. Le Bertolet. Alors là, la noblesse. La noblesse, donc... On va commencer par... On va commencer par... Le Marquis de Courbes. Le Marquis de Courbes. Le Marquis de Courbes. Et là, il a exploité le roi. Et à la fin de sa vie, il était plus riche que le roi. Alors, il a acheté de nombreux châteaux dans le château de l'Homme. Et donc, c'est la descendance de Coitiers, qui s'est mariée avec la descendance de Bourg. Et c'est comme ça que le château est venu dans les mains du Marquis de Courbes. Donc là, dans le château... Le château côté... Tout à l'heure en bas, il y a les côtés rues. Avec l'église Saint-Saint-Joseph, là, il est côté parc. D'accord. C'est un façade à l'église. Donc, les descendants de la famille de Bourgogne, qui se sont mariés avec la famille, étaient propriétaires de la ferme de Nonneville. C'est pour ça qu'on a mis le tableau de la ferme de Nonneville. D'accord. Et les terres de la ferme de Nonneville ont été votées. Et elles ont porté, donc, les rues, donnaient le nom des rues, aux descendants de la famille de Bourgogne. Donc, les rues d'Esneval, d'Aligre, Seineville, Clermont-Tonnerre, Demain, Alix et Pimaudan. Ce sont des descendants, directs ou indirects, de la famille de Bourgogne. D'accord. Vous voyez, on a trouvé acheté sur Internet un faire-tard de mariage entre la famille de Clermont-Tonnerre et de Bourgogne. La rue Pimaudan, la rue... Oui, ce sont des rues connues. Connues. Alors, quand on a continué, les sciences. Alors, qu'est-ce que... Les docteurs. C'était un bon docteur, le docteur. Georges Pasquerel. Le docteur Garras. D'accord. Alors, Georges Pasquerel, Georges Riebert. Donc, on a déjà entendu parler. Toussaint Garras, le docteur Lavigne. Du docteur Lavigne aussi, donc on en a parlé également. Alors, Raymond Chalot. Vraiment Chalot. Donc, on va être qu'il est quand même convaincu. C'est une réponse qu'on peut faire une action d'assurer un enfant de la noyade. Il a attrapé la poliomélique. Et il a perdu ses deux ans de famille. C'est le docteur qui a une vingtaine d'années. Et lui est mort, cache les accords. Ah, dis donc, il n'a pas été servi. Il n'a pas été servi. Le docteur Garras, je vous le disais tout à l'heure, il avait un docteur, là-dessus, il a été débrouillé en tant que résistant. Et donc, c'est sa maison qui a été dynamitée par les Allemands. Parce qu'il avait prêté sa maison à un poste émetteur anglais. Et puis, donc, les deux jeunes qui protégeaient sa maison, on ne peut pas dire que ce n'est pas pour plus. Les deux jeunes qui ont protégé sa maison, Louis Yassou et vous verrez, Louis Yassou et Louis Yassou ont été pris. Mais ils vous ont laissé, ils ont été sauvés avec le poste émetteur. Les deux jeunes ont été fusilés et les armes ont dynamité dans les sons du docteur Périlis. Et le docteur Périlis a dû se cacher par la suite parce qu'il est tué. Ce n'était pas une époque très sombre pour l'Europe. Le boulevard Lefebvre. Donc, le docteur, il boulevard Lefebvre. Donc, le docteur Lefebvre n'a jamais été habité Olenay, mais c'est un riche propriétaire terrien à Olenay. Le docteur Lefebvre, comme vous pouvez le voir, c'était un petit docteur, il est arrivé dans la région parisienne et il a eu la chance de soigner un riche industriel à Livrigardant. Le riche industriel avait une jeune fille et donc, le docteur l'épousa et il a épousé l'opportune. Et donc, voilà. C'était de l'amour, c'est de l'amour. Et puis, il a acheté de nombreuses propriétés dans la ferme du Vieux Pays. Ah, ben oui. On reconnaît la ferme du Vieux Pays. Donc, il a mis, il a donné en exploitation, donc, à des fermiers, dont la famille Crotier, c'était un des derniers cultivateurs qui a exploité. Donc, là, on reconnaît certains immeubles de Olenay-sous-Bois. Ça, c'est le quartier Papillon. Donc, c'est vers la gare. Et le... Monsieur Papillon a été un des premiers lotisseurs sur Olenay-sous-Bois aussi. Alors, on va passer... Donc, les propriétaires... Le docteur Lefebvre, voilà. Il était, vous voyez, Georges Frottier qui a exploité la ferme d'Olenay, il écrivait son propriétaire le docteur Lefebvre. D'accord. Ça, c'était le boulevard Lefebvre au début de l'organisation. Ah, oui. Ça a changé depuis, hein. Voilà. Alors, si on vous parle, c'est les propriétaires. Donc, c'est des personnes qui ont simplement donné une parcelle de terrain pour y faire le vaccine rouge. Mais c'était quand même des notables. C'était pas simple. C'était pas un loisien. C'était un docteur Lefebvre, il était, je crois, avocat. Fort, ou c'est le parc Fort. Oui. C'est lui. Jean Vain, qui était un promoteur aussi, en tout cas. Donc, peut-être, verra-t-on des promoteurs d'aujourd'hui dans 50 ans. Alors... Ça, c'est la rue Charles-Boupy. D'accord. Avant la démolition, c'est la rue où vous êtes là. Donc, c'est cette partie de la rue. Alors, il nous reste deux minutes. Donc, Papillon Maillard, ça, on a des... Donc, la Gilles de Fontenay, Marquis. Voilà. Donc, la particularité de la Gilles de Fontenay, voilà, c'est la maison. Il a vu cette maise dans l'exposition 1900 à Paris. Il l'a trouvée belle, à l'exposition universelle. Il l'a trouvée belle. Il a fait les montées, il l'a fait remonter à Olmé. Et donc, et la rue qui était devant chez lui, elle s'appelle rue de la Gilles de Fontenay. Il ne s'est pas... Enfin, il s'est fait plaisir. Bon, le pont Maillard, que l'on reconnaît, ici. Qui est quand même assez typique. Madame Papillon, elle était une fille Maillard. Donc, c'était le propriétaire terrien. Très beau tableau. Et puis, tournadour, tournadour, ça nous dit quelque chose. Il y a une madresse de rue, mais Pierre Tournadour. Madame Tournadour, quand on lit l'histoire, elle a donné sa maison et sa grande propriété à la ville. Parce qu'elle, c'est pareil, elle n'a pas eu une vie facile. Elle a perdu ses deux fils à la gare de 14-18. Tout à fait, elle a perdu son mari. Et comme elle vivait seule, donc elle a fait don à la ville de sa propriété pour l'admission d'y construire un hôpital. Ça n'a pas pu se faire. Après, c'était un dispensaire, ça n'a pas pu se faire. Après, c'est-à-dire qu'ils ont discuté avec la mairie, ils ont reçu des indemnités. Ils ont donné l'autorisation de faire l'école, mais à condition que l'école s'appelle École Tournadour. Et le vœu n'a pas été respecté. C'est-à-dire qu'elle s'appelle École République. Ah, d'accord. Alors, rapidement, il nous reste un petit coup de temps. Mais la guerre, donc, je vous le disais tout à l'heure, Louis Barraud et Pierre Gasot, qui ont été fusillés parce qu'ils protégeaient la maison du docteur Périsse, où on avait été pendant la guerre. D'accord. Les frères Aspi, vous savez, un peu plus loin. Les frères Aspi, donc, il y en a eu, des frères Aspi, ils ont été fusillés parce qu'ils étaient juifs. Ils se sont sauvés dans le même, ils sont à leur Dordogne, mais là-bas aussi, parce qu'ils étaient juifs, ils ont été pris et fusillés. D'accord. Et alors, après, on a tous les jeunes, donc, souillés. C'est parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette explication. Et après, donc, c'est la fin. La fin. Donc, s'il n'y a plus de... Claude Louis Bertholet, quand même, il a... il a demeuré dans cette... de main, et c'est quand il habitait au Lely, pendant tout le temps qu'il habitait au Lely, qu'il a découvert les propriétés du clore et les gens sauvés sont jambes. Ah, d'accord. Et voilà comment était Gainville. Alors là, il y avait la... Donc, les communs qui étaient dedans, ici. Ici, vous aviez les communs. Et ici, c'était son laboratoire.